Santa Maria del Monastero a été le premier édifice de culte chrétien présent à Manta et il s'agit d'un des monuments religieux les plus antiques du Piémont Méridional. La conformation des absides et des pilastres internes permet de situer la construction de l'église environ à la fin du XIe siècle. Cependant, dans les documents, elle n'apparaîtra que plus tard. En effet, elle est citée dans deux actes de donation respectivement en 1175 et en 1182. A l'époque, elle était une dépendance de l'abbaye de Pédona, aujourd'hui Borgo San Dalmazzo, qui vantait de nombreuses fondations religieuses sur le territoire. A côté de l'église, s'érigeait un couvent de moines bénédictins d'où dérive son nom. Durant le XVIe siècle, il fut détruit et remplacé par un four dont il ne reste plus de traces. Au XVe siècle, l'église devint une chapelle de cimetière pour les familles les plus aisées. Elle fut fréquentée par la population de la Plaine jusqu'en 1673, quand s'ouvrit au culte l'actuelle paroisse de Santa Maria degli Angeli. Les habitants de la colline se recueillaient par contre dans la paroisse du château. Après des années d'abandon, les interventions du XVIIIe siècle en modifièrent l'aspect. La façade fut rénovée, on construisit le clocher et on plaça l'hôtel majeur. De nouveau abandonnée à la dégradation au XIXe siècle et utilisée comme commandement militaire dans la Seconde Guerre mondiale, elle a été redécouverte et restaurée au début du nouveau millénaire et elle est devenue aujourd'hui un lieu dédié à la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?